bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Fermi Sumator 2015 où aujourd'hui je vais vous présenter suite à la demande d'une personne les vaches du jeu donc pour tout ce qui est les nourrir tout ça donc tout avant tout tout au début il faut déjà que vous ayez du planté du maïs tout ça et que vous l'enciliez donc on peut prendre ça ou un truc sur une moçonneuse une faucheuse un truc comme ça et ensuite que vous l'enciliez donc je vais faire jusqu'à ce que la benne soit remplie et on se retrouve juste après allez à tout de suite alors voilà ma benne est pleine donc vous voyez mais j'ai même pas fait la petite partie qu'il y a là elle n'a même pas fini j'ai fait des petites vous allez donc là nous allons aller déposer l'encilieuse et aller tout de suite auprès à vaches voilà alors voilà vous aurez peut-être remarqué que je ne suis pas dans ma version craqué parce que tout simplement que j'avais déjà tout dans la version dans ma version normale quoi donc que la place de prendre la version craqué de tout racheter de maître du sud du maïs puis se racheter de la sous-sort j'ai préféré faire directement sur celle-là donc qu'on va aller au travail et il y a deux façons de nourrir les vaches en faisant de l'encilage excusez-moi au téléphone j'arrive alors excusez-moi pour cette petite intermède où est-ce qu'on était ah oui il existe deux façons pour nourrir les vaches alors première façon c'est de faire de l'encilage et de leur donner à manger et deuxième façon comme vous voyez là à l'intérieur du hangar ce sont ce sont ce sont les e la paille que géant que j'ai mis dans une à des boules de paille plutôt que j'ai mis dans dans une machine qui sert à les envoyer le dans la gare et avec ça je vais te tasser donc avec une machine je l'ai envoyé le je vais vous montrer maintenant si j'ai encore à cette place donc j'en ai j'ai vu avec mais ils ne sont pas à 100% de leur e l'efficacité alors en mettant de en mettant de l'encilage on peut voir de l'encilage on peut voir de l'encilage on peut voir voilà et l'encilage il va faudrait le faudra le le mettre dans ça le tasser à 100% 100% et en tweet il y a juste aller là aller le long et normalement on doit appuyer sur N dans le 2013 on doit appuyer sur N ça mettait une bâche on attendait 2-3 jours et c'était bon à donner comment ça se fait enfin bon normalement parce que là je sais pas si c'était un bug ou quoi mais normalement une fois que vous avez mis le l'encilage et que vous l'avez tassé vous allez le long du mur vous appuyez bah y'a une touche qui va vous afficher de façon vous devrez appuyer sur N et ça va mettre une bâche ça va se recouvrir recouvrir et au bout de trois jours ça ça sera bon et normalement vous de nos vaches mais là je sais pas du tout ce qu'il se passe pourquoi ça ne veut pas c'est pas c'est tout expliquer sur les vaches sur ce qu'on peut leur donner tout ça alors on peut tout simplement sinon euh en achetant ça et à prendre en ramassant avec une auto-chargeuse là on peut directement le déposer dans les dans les bacs mais normalement l'encilage c'est là-bas et on peut faire comme ça aussi en mettant juste de l'herbe dedans ça ça sera à 100% aussi enfin ça sera à 100% de productivité donc voilà et je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo sur euh la présentation des vaches donc euh je vous dis à la prochaine sur euh Formexplanator 2015 où je ferai peut-être tout pour être un un bûcheron on va dire sur euh tout ce qui est pour la sylviculture donc euh je vous dis euh à prochaine fois pour une nouvelle vidéo bye